Nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans le livre d'Esther, au chapitre 6, et nous allons lire le récit de cette nuit dramatique où tout va basculer. Cette nuit-là, le sommeil le fuyant. Le roi se fit apporter le livre des mémoires des chroniques, et l'on enfile la lecture devant le roi. On trouva la relation du rapport de Mardoché sur Bigtan et Terer, les deux énuques du roi, de la garde, du seuil, qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit « Quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardoché pour cela ? » Les gens qui servaient le roi lui répondirent « On ne lui a rien conféré du tout. » Mais dit le roi « Qui est dans la cour ? » C'est Amman qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardoché à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les gens du roi lui dire « C'est Amman qui se tient dans la cour. » Le roi dit qu'il entre. Amman entra et le roi lui dit « Que fera un homme que le roi désire honorer ? » En son fort intérieur, Amman se dit « Qui donc le roi désirait-il faire honneur plus qu'à moi ? » Amman dit au roi « Un homme que le roi désire honorer, qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu, et un cheval que le roi a monté, et sur la tête duquel une couronne royale a été posée, qu'on fasse donc du manteau, ainsi que du cheval tenu par quelqu'un, des ministres du roi indignitaire, qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville, qu'on proclame devant lui « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. » Le roi répondit à Amman vite « Prends le manteau et le cheval comme tu l'as si bien dit, et agis ainsi en faveur du juif Mardoché, celui qui est assis à la conciergerie royale. Ne néglige aucun détail de tout ce que tu as exposé. » Amman prit le manteau et le cheval, en revêtit Mardoché, le promena à cheval sur la place de la ville, et proclama devant lui « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. » Puis Mardoché retourna à la conciergerie royale, tandis que Amman se hâtait de rentrer chez lui, le cœur en deuil et la tête voilée. Amman raconta à Zerrer, sa femme, et à tous ses intimes ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zerrer, sa femme, lui dirent « S'il est de la race des juifs, ce Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. » Il lui parlait encore, lorsqu'arrivèrent les uniques du roi, qui s'empressèrent d'emmener Amman au festin qu'Esther avait préparé. Nous avons vu hier comment Amman avait été conduit à demander, en quelque sorte, à se disposer en tout cas, à demander au roi la tête de Mardoché. Il ne supportait pas ce refus de Mardoché, de l'honorer, de se prosterner devant lui. Et il ne pouvait pas attendre les douze mois nécessaires pour le pogrom, où tous les juifs devaient être exterminés. Il ne supportait pas de voir Amman, de voir Mardoché encore pendant douze mois, le narguer comme il le faisait. Alors, sur le conseil de ses proches, il va demander, il va se rendre auprès du roi de bon matin pour demander au roi la tête de Mardoché. Et c'est là que nous voyons l'intervention de Dieu. Cette intervention mystérieuse et cachée. Cette fameuse nuit, le roi a été frappé d'insomnie. Bon, ce n'est pas quelque chose de bien extraordinaire. Mais, ne pouvant pas trouver le sommeil, le roi va employer un somnifère. Un somnifère qui, en principe, est souverain dans ce genre de choses. Ce somnifère, c'est la lecture de la chronique des rois de Perse. C'est tellement fastidieux, ce genre de récit administratif, que le roi se disait à coup sûr qu'il allait s'endormir. Mais, malheureusement, cette fois-là, le système ne marche pas. Et le somnifère ne fait pas son effet. Et on lit le livre au roi pendant toute la durée de la nuit. Et Amman, lui aussi, a passé une mauvaise nuit. Il a dû faire des cauchemars, il a dû rêver de Mardoché. Et il a, la veille, préparé une potence. Une potence de 25 mètres de haut. C'était un moyen pour lui, en même temps, de manifester son mépris pour Mardoché. Vous savez, on retrouve en Perse, d'ailleurs, à aujourd'hui, le même phénomène. Et en Iran, qui est la Perse moderne, les adversaires du régime sont pendus à des potences très hautes, y compris à des grues, pour que tout le monde puisse les voir et que tout le monde puisse être impressionné par le spectacle. Et donc, cette potence, elle est prête. Il ne reste plus que l'autorisation du roi pour exécuter Mardoché. Et au lever du jour, alors que l'aube commence seulement à poindre, Ammane se rend donc dans le palais du roi pour lui demander la tête de Mardoché. Et là, à nouveau, intervention du hasard, du moins de ce qui pourrait paraître être le hasard. Premier hasard, c'est l'insomnie du roi. Deuxième hasard, c'est le fait que le somnifère du roi ne marche pas. Et troisième hasard, c'est que, au moment même où Ammane se présente dans la cour du roi, on est en train de lire au roi le récit de l'intervention de Mardoché, qui a sauvé la vie du roi en dénonçant un complot fomenté par deux eunuques, comme nous l'avons vu le premier jour de notre étude sur le livre d'Esther. Et arrivé à ce point-là, le roi, en effet, se souvient de cette intervention de Mardoché qui lui a sauvé la vie. Et il interrompt la lecture du livre et demande à celui qui en fait la lecture « Mais quelle est la récompense, en fait, que Mardoché a reçue pour avoir agi de la sorte ? » Et celui qui fait la lecture lui répond « Il n'a rien reçu, il n'y a eu aucune récompense. » « Ah, Dieu le roi, mais ça, ce n'est pas normal du tout. Il a beau être un roi corrompu, il a, comme tout être humain, de temps en temps un sens d'humanité. » Et il réfléchit « Mais pas trop tard pour bien faire. C'est maintenant qu'on peut toujours réparer cette bévue et lui accorder la récompense qu'il méritait. » Et le roi est en train de réfléchir à cette récompense « Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour récompenser Mardoché pour son geste ? » Et il hésite, il ne sait pas trop. Et à ce moment-là, il entend du bruit dans la cour intérieure. Comme je vous le signalais il y a quelques jours de cela, il y a quelques années de cela, on a une équipe archéologique française a fait des fouilles dans cette région de Suse et il a découvert ce que précisément nous dit notre texte du livre d'Esther que les appartements du roi étaient situés juste après la salle du trône, donc après la cour royale. Et donc, dans cette salle, Amman se présente avec évidemment l'intention de demander la tête de Mardoché. Et le roi entend qu'il y a quelque chose qui se passe dans la salle d'à côté puisqu'il est juste situé à proximité de cet endroit et il envoie un serviteur et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qui est celui qui vient à une heure aussi indu le matin ? Qu'est-ce qu'il demande ? Qu'est-ce qu'il désire ? » Il me dit « C'est Amman. » « Amman ! » « Ah ben il tombe très bien, il ne peut pas mieux tomber. » « Amman, mon conseiller. » Et oui, vous riez. Parce que là, nous voyons aussi effectivement l'humour de Dieu. Non seulement il y a cette intervention providentielle de Dieu qui va faire, comme je disais tout à l'heure, qu'en quelques instants tout va basculer mais en même temps nous voyons ici que véritablement Amman va être totalement ridiculisé et ça aussi c'est une manière de Dieu d'agir vis-à-vis de ceux qui sont ses adversaires. Et donc on fait entrer Amman et Amman évidemment s'imagine qu'il va avoir tout le loisir d'exposer sa demande au roi mais le roi ne lui laisse pas le temps d'ouvrir la bouche et c'est lui qui lui pose une question. Il dit « Que faire en faveur d'un homme que le roi veut honorer ? » Et là le quiproquo continue. Amman se dit « Quelqu'un que le roi veut honorer ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que moi. Donc tant qu'à faire autant en rajouter. » Et il en rajoute des louches entières. Quelqu'un que le roi veut honorer qu'on lui donne le manteau royal du roi un manteau qui était bleu. C'est intéressant. Les textes extérieurs de la Bible et notamment les écrits des historiens grecs qui ont fait le récit de toute cette période de la Perse nous disent que le roi Xerxes donc le roi Suérus avait une affection particulière pour la couleur bleue. Et on voit aussi que pendant le festin qu'il avait donné au cours duquel Vashti était tombé en disgrâce comme on l'a vu toute la salle du festin était tapissée de tentures de couleur bleue. Donc qu'on le revête cet homme du manteau du roi qu'on le fasse monter sur le cheval du roi qu'on lui mette une couronne d'or sur la tête et puis évidemment le manteau du roi et le cheval du roi lui reviendront ensuite comme un cadeau et puis qu'un haut dignitaire se tienne devant lui et le promène dans toutes les rues de la capitale en disant ainsi fait-on à un homme que le roi veut honorer. Et puis là tout satisfait de lui-même Amman attend la suite et ce n'est pas tout à fait ce qu'il attendait. Le roi lui dit eh bien très bien tu as très bien parlé eh bien prends Mardoché le juif et fais lui précisément ce que tu viens de dire sans omettre le moindre détail et Amman sait parfaitement bien que s'il venait effectivement à omettre le moindre détail de ce qu'il avait dit ce serait sa tête à lui parce qu'on ne plaisante pas avec les ordres du roi alors évidemment il n'est plus du tout question de demander la tête de Mardoché au roi vous comprenez bien et Amman est obligé la mort dans l'âme de s'exécuter on peut imaginer l'humiliation on peut imaginer ce que ça lui a coûté cette manière de se comporter cette manière de faire et on comprend que lorsqu'il a fini ce tour dans toute la ville de Chouchane eh bien il revient chez lui dans le deuil nous est-il dit et là évidemment il raconte à sa femme et à son entourage la mésaventure qui lui est arrivée et là nous voyons aussi combien l'entourage d'Aman est conscient que toute cette affaire-là n'est pas fortuite elle n'est pas anodine elle n'est pas le fruit du hasard mais qu'il y a une puissance supérieure qui a conduit les choses vous savez il y a dans la tradition juive une coutume qui est très intéressante c'est que on ne veut pas employer le nom de Dieu pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain selon ce qui est dit dans les dix paroles et on n'utilise jamais le nom de Dieu par respect pour Dieu d'ailleurs nous aurons l'occasion d'y revenir demain le nom de Dieu tel qu'il est écrit en hébreu à partir de quatre consonnes est absolument illisible imprononçable à l'époque biblique on savait comment on prononçait le nom de Dieu depuis cette période-là la prononciation du nom de Dieu est totalement oubliée et aujourd'hui personne ne sait comment on prononce le nom de Dieu et c'est une des raisons pour lesquelles lorsque on veut évoquer justement la personne divine on emploie des expressions qui sont autres par exemple quand on fait la lecture de la Bible en public dans la synagogue et qu'on rencontre le nom de Dieu on le remplace par l'expression en général Adonai ce qui signifie le Seigneur il y a une autre manière aussi de désigner Dieu c'est d'employer l'expression Hachem ça veut dire le nom par exemple quand vous rencontrez quelqu'un et vous vous demandez comment ça va il vous répond Baruch Hachem béni soit le nom ça va bien une autre expression que vous trouvez par exemple dans l'évangile de Matthieu c'est l'expression le ciel ou les cieux Hachem et vous remarquerez par exemple que l'évangile de Matthieu qui est l'évangile le plus juif de toute la Bible n'emploie jamais l'expression qu'emploient les autres évangélistes royaume de Dieu mais toujours royaume des cieux ça veut dire la même chose mais ça évite pour les juifs puisque l'évangile de Matthieu est destiné aux juifs ça évite de les choquer en employant le nom de Dieu et il y a une autre expression aussi que l'on utilise pour désigner Dieu c'est le Saint béni soit-il et j'aime beaucoup cette expression personnellement parce que je trouve que dans nos milieux évangéliques on a une trop grande familiarité avec Dieu et qu'on s'adresse à Dieu bien souvent comme s'il s'agissait d'un copain or comme nous dit le livre de l'Ecclésiaste n'oublie pas que Dieu est au ciel et que toi tu es sur la terre et que Dieu est un grand roi et qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment et qu'on ne peut pas prendre le nom de l'éternel en vain il y a certains chants que l'on trouve dans nos milieux qui sont tout simplement une violation de ce commandement tu ne prendras pas le nom de l'éternel en vain et qui répètent de multiples fois le soi-disant nom de Dieu la soi-disant prononciation du nom de Dieu qui n'est pas exacte de toute manière mais qui est de toute manière une façon de prendre le nom de l'éternel en vain et puis il y a une autre manière aussi et c'est celle que nous trouvons dans le livre d'Esther c'est de mettre les choses au passif il a été dit il a été fait il a été dit sous-entendu par Dieu tout le monde comprend qu'il s'agit là de Dieu et lorsque l'entourage de Amman dit et bien finalement les choses ne se sont pas produites ici par le hasard si celui devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des juifs tu continueras à tomber de plus en plus devant lui ça veut dire que là il y a une allusion qui est faite à la personne divine qui a conduit ces choses et voyez-vous la femme de Amman est beaucoup plus perspicace que lui et elle comprend que derrière tous ces événements négatifs on a l'impression que soudain tout va s'acharner contre Amman et ce n'est que le commencement d'ailleurs c'est ce qu'a compris Zerrer sa femme c'est le commencement de ta chute c'est le commencement de la fin comme disait Churchill et là et bien il y a une puissance surnaturelle qui conduit ces événements qui conduit ces choses pour que tu arrives à ta perte pour que tu arrives à ta chute et Amman qui vient de subir vous comprenez bien un choc psychologique majeur qui fait qu'il est totalement déstabilisé et n'a pas le temps de reprendre son souffle que les eunuques du roi viennent le chercher pour l'emmener au banquet qu'Esther a préparé c'est le deuxième banquet il y en a eu un déjà avant l'intervention d'Aman auprès du roi et à l'occasion de ce banquet le roi a réédité sa proposition Esther pendant le banquet évidemment un banquet c'est aussi quelque chose qui met en condition les choses sont beaucoup plus faciles quand on a bien mangé et bien bu surtout pour un roi comme c'était le roi Suérus et ça aussi la très fine psychologue qui était Esther l'avait bien compris et quand le roi donc avait bien mangé il s'adresse à Esther il dit qu'elle est à demande reine Esther quand bien même ce serait la moitié de mon royaume il te sera accordé et là à nouveau Esther n'ose pas encore abattre ses cartes et elle va à nouveau faire durer le suspense en disant et bien reviens demain pour un autre banquet et à l'occasion de ce banquet alors je te ferai connaître ma demande et ce deuxième banquet est celui précisément où l'on vient d'emmener Amman qui se trouve dans cette situation psychologique dramatique il vient d'essuyer cet affront terrible pour lui pour son orgueil lui qui se voyait déjà au pinacle et bien il comprend qu'il y a quelque chose ici qui ne tourne pas tout à fait rond pas tout à fait comme il l'aurait souhaité et par conséquent le banquet se déroule Amman on peut penser qu'il a dû manger ça devait ça devait avoir du mal à passer je pense quelque part et puis donc à la fin du banquet le roi réitère sa demande à Esther reine Esther quel est ta demande quand bien même ce serait la moitié de mon royaume il te sera accordé et là Esther a passé carte ce que je demande c'est la vie parce que je suis menacé de mort menacé de mort voyez-vous Esther se pose immédiatement victime et évidemment c'est quelque chose qui va être une grosse interrogation pour le roi et une très grosse interrogation pour Amman car ni le roi ni Amman ne savent qu'Esther et Juive jusque maintenant elle l'a caché tu es menacé de mort toi oui moi et mon peuple mais qui est celui qui aurait cette idée de te vouloir attenter à ta vie lui celui qui est là vous imaginez le choc psychologique pour Amman il vient de subir un premier choc qu'avec l'humiliation de Mardoché et maintenant il est dénoncé devant le roi moi mais je suis pour rien dans cette affaire j'ai jamais rien eu contre la reine si parce que moi et mon peuple nous avons été vendus par cet homme là ton peuple toi et ton peuple et c'est là que l'un et l'autre le roi et Amman découvrent que Esther était juive et là allusion est faite bien sûr à ce à ce fameux décret qui a été celui qui a été contre-signé par le roi et Esther est assez fine non seulement pour suggérer que c'est elle et le peuple juif qui sont menacés mais que finalement ce décret est une sorte de menace pour le roi lui-même pour l'empire du roi lui-même et que c'est à la limite la vie du roi lui-même qui est menacée et effectivement devant cette insinuation le roi commence à s'interroger il se dit finalement est-ce que en élevant Amman à la position que je lui ai donnée est-ce que je n'ai pas d'une certaine manière réchauffé un serpent dans mon sein et là donc il est tellement abasourdi par ce qu'il vient d'entendre et même tellement perplexe qu'il sort il sort pour réfléchir la situation n'est pas simple pour lui parce que il lui est extrêmement difficile de sanctionner Amman pour un décret que lui-même le roi Suérus a entossé et sa sortie est une menace pour Esther voyez-vous malgré la la manière habile dont Esther a conduit à mener les choses jusque maintenant la partie est loin d'être gagnée à cet instant-là et finalement qui a raison dans cette affaire le roi n'est pas certain est-ce que c'est Amman ou est-ce que c'est Esther est-ce que finalement il n'y a pas aussi comme l'a suggéré Amman un complot des juifs contre le roi et il se trouve en face de deux menaces de complot lequel des deux parties va-t-il prendre et pour pour Esther la situation est extrêmement délicate extrêmement dangereuse aussi et la sortie du roi est une menace pour Esther mais là aussi la main de Dieu va intervenir et Amman lui panique complètement il est complètement déstabilisé il est complètement pris à contre-pied et par conséquent il ne sait plus du tout quelle conduite adopter dans cette situation-là bon les banquets à cette époque-là comme beaucoup plus tard à l'époque romaine étaient des banquets qui étaient conduits non pas autour d'une table vous avez tous vu par exemple le fameux tableau de Léonard de Vinci sur la scène très beau tableau de Meuron mais complètement faux historiquement parlant d'abord parce que Jésus et les apôtres sont vêtus comme les contemporains de Léonard de Vinci ce qui n'était pas le cas évidemment dans la réalité et deuxièmement parce qu'ils sont assis autour d'une table en fait à cette époque-là pour des cérémonies particulières comme c'était le cas pour la Pâque on n'était pas assis à table on était couché sur des divans sur des tables basses ou sur des coussins et Jésus et les apôtres étaient couchés comme les grands seigneurs de l'époque et évidemment les banquets et le banquet d'Esther était un banquet où l'on était couché sur des divans donc la reine était allongée sur un divan et paniquant complètement Ammane tombe sur le lit de la reine pour implorer sa grâce et à ce moment-là le roi rentre et il voit Ammane affaler sur la reine en quelque sorte et il se méprend complètement sur les intentions d'Amane et là évidemment Ammane si c'était son intention aurait commis une faute majeure et là il dit là il n'y a pas de pardon possible pour Ammane et il se trouve qu'il y a et le roi pose la question est-ce qu'il n'est pas en train maintenant de vouloir violer la reine et un courtisan comme de nombreux courtisans savent le faire dans ces cas-là devance les désirs du roi il y a justement une potence ici qui a été dressée par Ammane pour Mardoché peut-être qu'on pourrait y prendre Ammane et le roi dit mais bonne idée allons-y et Ammane va être pendu sur le champ châtié pour une faute qu'il n'a pas commise qu'il n'avait pas l'intention de commettre non plus mais évidemment puni pour une faute autre qu'il avait bel et bien l'intention de commettre et par conséquent son exécution était quelque chose de parfaitement justifié et voyez-vous ici il y a deux autres harmoniques si j'ose dire à cet épisode-là c'est donc le thème de l'élévation et de la chute Ammane avait été élevé dans la hiérarchie au Pinac il était devenu le grand vizir du roi Suérus et puis il va tomber très bas dans l'histoire de l'élévation de Mardoché et puis finalement il va être à nouveau élevé mais élevé sur la potence élevé à 25 mètres de haut et à l'inverse Mardoché qui devait être humilié qui était humilié par Ammane va être élevé à la place d'Amane maintenant on a reproché à Esther sa dureté de cœur vis-à-vis d'Amane et notamment chez beaucoup d'exégètes chrétiens on considère qu'Esther a été sans cœur sans miséricorde vis-à-vis d'Amane et un théologien un exégète chrétien écrivait le livre d'Esther à cause de cela est la quintessence de tout ce que les juifs font de plus vile et de plus méprisable vous voyez comment même par rapport à des textes bibliques l'antisémitisme chrétien continue à s'en donner à cœur joie or il y a un texte dans la Bible qui nous dit ceci si l'on fait grâce aux méchants il n'apprend pas la justice et il y a un autre texte qui nous dit dans le livre des Proverbes délivre ce que l'on traîne à la mort si tu dis nous ne savions pas celui qui lit dans les cœurs ne l'a-t-il pas vu et on est aujourd'hui arrivé à un stade où il y a dans notre société un véritable renversement des valeurs comme l'a dit quelqu'un le monde est rempli d'idées chrétiennes devenues folles et aujourd'hui on arrive à un stade dans notre société où on a plus pitié des criminels que de leurs victimes et on se plaint de ce que tel et tel criminel est puni n'est-ce pas il faut avoir pitié de ces malheureux qui sont en prison même une une de nos ministres de la justice voulait faire fermer un maximum de prison libérer les prisonniers etc et le résultat de tout cela et bien c'est que la violence règne dans notre pays des innocents sont assassinés et notamment lorsque au nom d'Allah des crimes sont commis et c'était le cas par exemple pour cette pauvre femme juive qui a été assassinée défénestrée vous en avez entendu parler il y a quelques temps de cela les policiers n'ont pas osé intervenir alors qu'ils avaient été appelés et quand les renforts sont arrivés ils n'ont pas osé intervenir ils ont entendu que cette femme soit assassinée et lorsque le crime a été commis ils n'ont pas emmené l'assassin en prison à l'hôpital psychiatrique parce que ce n'était pas un assassin c'était un malade et aujourd'hui les assassins ne sont plus des criminels ce sont des malades il n'y a plus de mal il n'y a plus de bien il n'y a plus de différence entre le bien et le mal et c'est une des marques de notre société or la Bible ne réagit pas du tout comme cela et Dieu nous dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent et Esther avait ici entre ses mains le sort de tout un peuple qui était menacé d'extermination et elle va réagir d'une manière tout à fait logique parfaitement en phase avec la volonté de Dieu Amman était un homme qui ne méritait aucune pitié c'est comme si on avait eu pitié d'Hitler c'est comme si on avait eu pitié de tous ces nazis qui étaient autour de lui et qui finalement vont être aussi pendus on aura l'occasion d'y revenir demain matin lorsque la guerre se sera achevée donc maintenant ici Amman est exécuté il y a une délivrance qui a eu lieu bien sûr mais le décret du pogrom n'a pas été révoqué et nous l'avons vu parce que la loi des Medes et des Perses fait que ce qui a été décrété par le roi est irrévocable ce décret ne peut pas être révoqué Mardoché a été élevé à la place de Vizir en lieu et place d'Aman qui vient d'être pendu parce que le roi s'est rendu compte que c'était un homme intègre c'était un homme juste et c'est un homme qui ne prenait pas qui ne cherchait pas une gloire qui ne cherchait pas de prébande qui l'avait délivré des complots et qu'il pouvait lui faire confiance et remettre le sort de l'État entre ses mains et ça c'était un petit peu ceci qui était arrivé au prophète Daniel en son temps dans des circonstances un peu semblables et il est certain que les hommes de Dieu fidèles sont toujours aussi des gens qui le sont aux autorités comme le rappelle l'apôtre Paul les autorités étant instituées par Dieu même si elles ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être et quelle est la solution qui va être apportée à cette question du pogrom et bien un autre décret un contre-décret et le contre-décret qui va être publié par Mardoché sera le suivant on ne peut pas révoquer la date du pogrom qui doit avoir lieu donc le 14ème jour du mois d'Adar il y a donc dans dix mois déjà deux mois sont passés mais ce jour-là autorisation est faite aux juifs de se défendre donc on va pouvoir ainsi limiter les dégâts et c'est ainsi qu'arrive le 14ème jour du mois d'Adar et il est intéressant de constater que malgré le fait que Mardoché le juif en tant que tel est arrivé au pinacle de l'État les juifs ont de tels ennemis à l'intérieur de l'Empire perse que malgré tout il y en a qui vont essayer d'exécuter le pogrom alors je reprends cet exégèse que j'évoquais tout à l'heure de ce théologien qui trouvait que le livre d'Esther était la quintessence de la vilainie du peuple juif mais quand nous faisons le décompte de tous ceux qui vont être victimes des juifs le jour du 14ème d'Adar et bien nous constatons qu'à Chouchane par exemple il y a 500 victimes parmi les adversaires des juifs dans le reste de l'Empire qui est un vaste empire qui s'étend jusqu'en Inde il y a 75 000 personnes qui sont victimes de cette manière d'autodéfense des juifs et Mardoché avait bien précisé dans son décret qu'on ne devait pas s'en prendre aux familles de ceux qui se lèveraient contre le peuple juif c'était une action uniquement défensive et il était strictement interdit de piller les biens de ceux qui auraient osé se dresser contre les juifs à Chouchane il y avait une population d'environ 100 000 personnes donc 500 victimes sur 100 000 personnes vous voyez ce n'est pas une proportion énorme 75 000 personnes pour l'ensemble de l'Empire ce n'est pas non plus quelque chose de considérable et d'ailleurs c'est tellement vrai que le roi est surpris par la modération des juifs quand on lui fait le décompte de toutes les victimes qui ont été ainsi qui ont perdu la vie dans cette affaire il trouve que les juifs se sont conduits avec beaucoup de beaucoup de modération et beaucoup de sans chercher à se venger véritablement et c'est la raison pour laquelle il va permettre un deuxième jour où les juifs vont pouvoir intervenir contre leurs ennemis pour étouffer en quelque sorte le froyer antisémite qui se trouvait à l'intérieur de son royaume et ainsi éliminer toute menace future d'un nouveau programme et ce deuxième jour de défense va avoir lieu le 15ème jour du mois d'Ada mais uniquement à la capitale dans la capitale s'use parce que c'est dans la capitale que se trouve l'état-major en quelque sorte du mouvement antisémite qui se trouve derrière Amman dans cette affaire-là et c'est ainsi que ce froyer va être totalement éliminé et la Bible nous dit que à suite de cet événement une grande crainte des juifs s'empare de tous les habitants de l'État de telle sorte que beaucoup se font juifs et il y a ici quelque chose qui est en phase avec ce qu'il nous est dit dans un autre livre prophétique dans ce temps-là dix hommes d'entre les nations saisiront un juif par le pan de son vêtement en disant nous irons avec vous parce que nous avons réalisé que Dieu est avec vous et voyez-vous Mardoché va publier un deuxième édit après la délivrance ce deuxième édit c'est que tous les ans pendant toute l'histoire du peuple d'Israël le quatorzième jour du mois d'Adar on célèbre une fête particulière la fête des Pourim donc l'histoire de cette délivrance miraculeuse qui a été conduite par le Seigneur bien que d'une manière cachée dans ce temps-là et il y a ici une nouvelle fête qui est ajoutée au calendrier liturgique juif celui justement de cette fête des Pourim et le livre d'Esther commence par une fête païenne et s'achève par une fête sacrée la fête des Pourim qui doit être respectée tous les ans une fête joyeuse comme nous avons eu l'occasion de le dire une fête où l'on s'envoie aussi des présents les uns les autres et notamment aux pauvres aux plus pauvres ça on aura l'occasion aussi d'y revenir et où l'on se souvient des bienfaits de Dieu et voyez-vous une des conclusions importantes qu'on trouve dans le livre d'Esther c'est le fait justement qu'il faut se souvenir constamment des bienfaits de Dieu se souvenir des délivrances de Dieu un sage d'Israël qui s'appelle le Balshem Tov a dit celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre et le souvenir et le secret de la rédemption et constamment dans la Bible nous sommes invités à nous souvenir souviens-toi la Sainte Seine par exemple est un mémorial un souvenir Paul dira souviens-toi dit à Timothée souviens-toi de Jésus-Christ etc souviens-toi de tout le chemin par lequel le Seigneur t'a fait passer ça veut dire ce souvenir ce souvenir des bienfaits de Dieu est une garantie pour l'avenir ça veut dire que si l'on se souvient de ce que Dieu a fait autrefois nous pouvons dire nous avons aujourd'hui le même Dieu ce que Dieu a fait hier il peut le faire aujourd'hui dans une circonstance semblable et voyez-vous nous avons dit depuis le début de cette session qu'il y a un parallèle entre le temps d'Esther et notre temps pour un temps comme celui-ci et c'est pourquoi le livre d'Esther est un livre pour notre temps est un livre qui nous parle aujourd'hui et nous avons nous aussi à nous souvenir de cette histoire ce souvenir de l'histoire d'Esther parce que comme nous l'avons dit nous sommes dans une situation qui ressemble au temps d'Esther dans tous les domaines de la société moderne et ce souvenir et méditer le livre d'Esther est un encouragement pour nous dire que ce que Dieu a fait hier au temps d'Esther il peut le faire aujourd'hui dans notre temps et voyez-vous ce qui est important c'est que comme le montre le livre d'Esther rien n'est définitivement arrêté dans le plan de Dieu si effectivement le peuple d'Israël ne s'était pas réveillé si Esther et Mardoché n'étaient pas intervenus comme ils le font qui sait ce qui aurait pu se passer alors peut-être qu'effectivement il y aurait eu quelque chose de dramatique qui aurait eu lieu au sein du peuple d'Israël mais parce que justement ces deux cet homme et cette femme se sont levés pour se consacrer au service de Dieu comme nous l'avons vu hier ils ont changé le cours de l'histoire et voyez-vous ce que s'est passé hier peut se passer aujourd'hui il y a un cours de l'histoire qui va vers des drames en ce qui concerne notre société moderne mais s'il y a des Esther et des Mardochés qui se lèvent dans ce temps et qui s'appuient justement sur le souvenir de l'éternel être présent au souvenir de l'éternel c'est quelque chose d'important aussi dans la Bible et qui savent que Dieu est intervenu autrefois et qui se disent puisque Dieu est intervenu autrefois il peut le faire aujourd'hui alors qui sait ce qui peut se passer qui sait si tout ne va pas être changé je ne dis pas que ça sera automatiquement parce que Dieu seul connaît l'heure dans laquelle nous sommes l'heure qu'il est au cadran de l'horloge divine mais en tout cas il y a une possibilité pour que les choses changent alors justement ce souvenir c'est aussi être dans cet état où nous disons et bien Seigneur puisque tu es intervenu et bien tu peux changer les choses comme tu as changé le destin du peuple d'Israël à cette époque là tu peux changer aussi le destin de nos pays de nos sociétés aujourd'hui même si humainement parlant c'est compromis et bien tu peux le faire parce que tu es le tout puissant et parce que bien que tu sois aussi chassé de cette société au point que on n'ose même plus aujourd'hui dans notre société moderne évoquer le nom de Dieu en public je ne sais pas si ça vous est arrivé de parler de Dieu et aussitôt vous constatez que dans tous ceux qui vous écoutent il y a un malaise qui s'installe comme si on avait dit quelque chose d'inconvenant comme si on avait dit une grossièreté prononcer le nom de Dieu eh bien c'est manifester quelque chose qui n'est pas acceptable dans notre société moderne parce que Dieu en est chassé Dieu est comme à l'époque d'Esther loin il est obligé de se cacher mais il agit il agit comme il agit à l'époque d'Esther d'une manière qui n'est pas visible mais qui doit être discernée comme Zerrer avait discerné la main de Dieu comme Mardoché comme Esther avait discerné la main de Dieu et quand nous discernons aussi la main de Dieu dans nos vies et dans l'histoire de notre peuple alors nous pouvons comme Esther et Mardoché reprendre appui et confiance et savoir que le Seigneur peut changer toutes choses par sa puissance et par sa grâce comme il a fait hier un temps comme celui-ci nous allons prier Seigneur notre Dieu tu es intervenu tu es intervenu autrefois d'une manière mystérieuse et cachée alors même que tout semblait perdu pour ton peuple et Seigneur par des circonstances providentielles imprévisibles absolument déroutantes pour l'esprit humain tu as complètement changé les choses de telle sorte que ton peuple a pu être délivré de la main de ses ennemis Seigneur tu vois l'état dans lequel sont nos sociétés dans lesquelles sont nos églises dans lequel peut-être plusieurs d'entre nous sont aussi plongés dans un marasme dont ils ne voient pas l'issue et qui humainement parlant n'est sans issue mais merci Seigneur de nous donner de nous avoir donné ce livre d'Esther qui nous montre qu'au moment où tout est perdu où tout semble perdu humainement parlant tout peut changer parce que toi tu restes le maître de l'histoire et que tu conduis toutes choses selon tes desseins quand des hommes et des femmes savent être ceux qui collaborent avec toi ceux qui collaborent dans ton plan et nous voulons te prier Seigneur que dans ces temps tu puisses trouver au milieu de nous et au milieu de ton peuple des Estères et des Mardochés qui sauront se dresser qui sauront se lever qui sauront être les collaborateurs avec toi comprendre les temps les circonstances comprendre le plan que tu as Seigneur et faire en sorte que tout ce qui peut sembler négatif puisse se transformer que la malédiction se change en bénédiction et que la condamnation se change en bénédiction parce que Seigneur c'est ce que tu te plaît à faire tu aimes bénir tu n'aimes pas maudire et tu n'aimes pas châtier mais Seigneur tu aimes faire grâce tu es un Dieu de miséricorde et de compassion et Seigneur nous te prions que tu fasses encore compassion à nos sociétés dans ces temps-là au nom de Jésus Amen 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 Amen